Mardi 3 octobre, 14 jours avant les Europe, on rentre dans mes derniers entraînements avant la compétition. Regardez ce beau cadre, je peux en profiter, il fait beau en ce moment, ça fait plaisir. Je me récape de la séance d'aujourd'hui, je suis content, franchement très content, ça s'est bien passé. Alors je pense un petit peu à l'Overshoot sur le VTR, 315x3 c'est un PR, mais je devais se passer RP8, j'ai été un petit peu au-dessus, mais j'ai le besoin de savoir où j'en suis, mais c'est aussi le risque, il ne faut pas vouloir être trop gourmand parce qu'après on peut endommager la suite de sa prépa, donc il faut être vraiment intelligent à ce moment-là, donc pour le coup je suis content d'avoir repassé 315x3, mais c'est vrai que c'est un petit peu Overshoot, c'était un petit peu au-dessus des RPE. Alors c'est pas grave, mais c'est que si à terme tu fais tout le temps tout le temps ça, de vouloir faire en sorte que ce soit ton ego qui parle et pas vraiment savoir prendre les bonnes décisions le jour même, bah là ça peut être contre-productif. Mais dans l'ensemble, une bonne séance, je suis content, je me sens en bas, comme je l'ai dit, très très fort. Le bench ça bouge très très bien, le bench c'était vraiment du volume aujourd'hui, et après j'ai fait du tempo au soulevé de terre à 250, là l'objectif c'est vraiment contrôler le placement de mes hanches, j'ai mis les sangles parce que la barre m'a fumé complètement, mais c'est cool. De très très bonnes sensations et 315x3 je suis très très content, la semaine dernière j'avais mis 310 et ça présage vraiment du positif pour la suite, sachant que là je suis en plein dans la prépa, je suis en plein dans la fatigue, j'ai des tensions un peu partout, donc je vais pas forcément réussir à me placer exactement comme je le veux sur mes mouvements, et je sais que le jour de la compétition bah je serai parfaitement relâché, et mon système nerveux sera au mieux, donc j'espère tirer vraiment de très 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 belles barres. Donc voilà, franchement une bonne séance, vous avez vu j'ai fait ma séance avec mon poteau Mathieu, ça fait plaisir aussi de s'entraîner avec ses potes, histoire de décompresser un petit peu aussi, je veux pas me mettre trop trop la pression pour la compète, évidemment je me la mets, mais il faut pas non plus être là en mode genre loup solitaire, tu vois, enfin en fait à chacun sa façon d'aborder une compétition, mais moi j'ai quand même besoin de sociabiliser, j'ai besoin d'avoir mes potes qui m'encouragent, de m'entraîner avec eux, ça me sort aussi un peu de mon quotidien, et c'est toujours très encourageant de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un, donc voilà, ça a été super cool, moi j'en profite pour un petit peu le coacher au développé couché, vous avez pu voir qu'il a passé une belle barre à 105, donc ça fait plaisir, et voilà, on est vraiment dans un cadre où on s'entraîne, on se repousse, et c'est très très motivant. Demain ce sera day off, j'en aurais vraiment besoin, je commence à sentir que je suis fatigué, j'ai passé aussi un 200 en 2CT il y a deux jours, ça je suis très content, donc franchement là actuellement, comme je l'ai dit, je suis sur mon meilleur niveau, donc ça fait plaisir. Demain day off, et jeudi on réattaque avec la suite de la prog, la séance 3, et puis séance 4 ce sera samedi, j'irai à Paris, donc ce week-end je vais à Paris pour un événement avec Gymshark, à la salle True Grit, ça va être vraiment cool, on va être avec Lya, et on va organiser tout un événement, puis les gens qui seront là-bas, avec plaisir de vous rencontrer, et du coup je ferai mon dernier gros 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 SBD, le 9, et je pense que du coup, là, ce moment dans la vidéo va renvoyer, enfin dans le documentaire, on renvoie directement jusqu'au 9, où je serai avec Pana, le but c'est d'avoir le ressenti de Pana, et qu'on fasse vraiment un débrief sur mon évolution depuis que j'ai commencé, voir un petit peu toute la progression que j'ai pu avoir. Sous-titrage ST' 501 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 t'as tombé à un niveau mental sur le sport et aussi t'as tombé à un niveau de maturité de préparation donc voilà maintenant bah c'est simple aujourd'hui tout s'est pas passé comme prévu c'est pas non plus un scénario catastrophe et bah c'est juste finir les derniers réglages au niveau de la récup et arriver à 100% le jour J est prêt à soulever des montagnes s'il le faut tu vois exactement ouais et puis juste pour finir tu vois c'est pas genre en mode c'est les standards qui vont pas genre si tu vois j'avais fait un squat et qu'on réalise que je suis super haut et tout et qu'il faut tout rechanger bah là il y a un souci et il y a quelque chose qu'on a mal appréhendé aujourd'hui c'était juste voilà une tension que j'ai au niveau du dos c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'arrive assez fréquemment parce qu'on accumule du volume mais je m'inquiète pas comme je l'ai dit donc voilà franchement ça fait plaisir d'être ici en votre compagnie mon cher ami bah plaisir partagé et puis en plus j'en profite pour pour faire un petit une bref interlude parce que bah du coup on s'est rencontré au moment où tu commençais un peu le power et en fait pour moi c'est un très bel exemple d'abnégation et d'investissement parce que quand tu as commencé le power bah tu avais des perf voilà j'étais meilleur que toi au squat tu étais peut-être un peu meilleur que moi au bench et on avait plus ou moins le même niveau deadlift à peu de choses près et par contre bah là tu vois tu es meilleur que moi au squat, meilleur que moi au bench, meilleur que moi deadlift et du coup bah tu vois ça montre que quand tu quand tu commences un sport peu importe l'âge après tu as pas commencé très tard mais tu n'as pas commencé très tôt non plus tu étais pas en subjunior ou quoi c'était ton avant dernière année de junior donc à peu près quand moi j'ai commencé le power bah en fait ce qui compte c'est pas quand est-ce qu'on commence c'est pas truc c'est à quel point on tombe amoureux de ce sport ou du sport en général dans lequel on veut s'investir et quels efforts quels sacrifices on est prêt à à donner à ce sport et du coup tu vois bah ton parcours il n'a pas été tout lisse t'as eu des compètes ou bah notamment ta première compète qui s'est très bien passé etc après tu as eu des compètes comme le center karmite pas de cette année celui de l'année d'avant où ça s'est très mal passé et où justement tu as vécu un premier gros échec en tant qu'athlète et à partir de là bah qu'est ce qu'on fait on soit on abandonne soit on trouve les ressources intérieures pour se surpasser et je trouve que tu vois bah tu es un très bel exemple pour ce sport pour notre sport parce que bah tu n'as pas commencé avec la meilleure des génétiques le meilleur des niveaux par contre tu as commencé avec la meilleure des mentalités celle de charbonneur tu vois celle de vraiment travailleur et c'est ça qui a fait que aujourd'hui tu as ce très beau singlet france et que dans une semaine tu vas représenter tu vas représenter la france à l'étranger et pour moi du coup c'est une fierté de t'accompagner dans ce parcours et j'ai juste trop hâte d'être derrière mon écran et tu vois en fait genre tu vois le genre par exemple au monde c'était l'inverse genre toi tu étais derrière ton écran tu m'encouragé tu m'envoyais des messages et là le fait que ce soit inversé et que moi je vais derrière mon écran je t'encouragé d'envoyer des messages c'est cool donc voilà je voulais juste dire ça ouais bon les gars pour finir franchement moi je voulais te remercier quand même parce que je pense que tu m'as tu m'as beaucoup transmis ça et bah vous voyez pas tout ça mais on a créé une relation énorme avec pana et on bat avec le coaching et même juste en tant que en tant qu'ami on a tous les retours dans les moments difficiles les moments simples et franchement je pense que tu as joué un rôle majeur forcément dans ce que je suis devenu comme athlète aujourd'hui est ce que je vais devenir plus tard et pour le coup je voulais vous remercier bon mais moi j'aimerais dire de pas pleurer parce que je suis un croquette mais ouais franchement c'est c'est magnifique et j'ai comme j'ai dit j'ai qu'une hâte c'est te voir à 100% mardi prochain parce que je sais que tu vois mentalement tu as ce qu'il faut pour tout mettre en place aujourd'hui et voilà et en fait là maintenant dis toi c'est simple bah dans ta catégorie tu es le représentant de la france à l'étranger et bah pour moi c'est une fierté immense en tant qu'athlète et à chaque fois que j'ai le sigle est de france sur un plateau évidemment je pense à moi me représenter en tant qu'être humain etc en tant qu'athlète mais je pense aussi bah je représente mon pays et je représente les athlètes dans mon pays qui vibre avec moi pour ce sport et du coup ça veut dire c'est un peu un espèce de game kidama tu vois où tout le monde va être derrière l'écran pour t'encourager donc franchement moi le moment je les reçus c'est ça fait quelque chose qui te sent responsable d'une mission et ouais c'est franchement c'est une belle cause donc sur ces belles paroles je voulais juste finir en vous remerciant énormément de tout le soutien que vous m'apportez que vous nous apportez même et tu vois que je regarde le chemin qu'on a parcouru et je regarde un an et demi comment le power a évolué c'est ouf je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à construire là je pense que sur la prog qu'est ce que tu imagines pour la suite mais là on va on va taper alors évidemment on va taper donc taper pour ceux qui savent pas c'est réduction du stress etc on va taper un peu plus que prévu par rapport à cette petite contracture à ce petit spasme musculaire donc ouais je pense que là c'est ça le plan finir les derniers ajustements au niveau de la technique on est bon au niveau des standards on est bon et là c'est vraiment juste finaliser un peu le niveau de stress pour arriver prime mardi et et le mode viking est activé quoi c'est que je suis petit aparté mais genre il ya deux jours je marchais seul il était une heure du matin avec la musique de viking et gros je jurlais genre vraiment je me dis genre le mec qui passe il voit tu imagines tu le croises dans la rue le mec il court et il fait demi tour et c'est même pas dans la rue c'est genre on a la campagne entre les champs tu vois tu imagines la scène gros t'arrives tu marches tu vois brutus en fait tu le reconnais imagine tu le reconnais tiktok tu le vois avec des écoutes dans la rue mais attends tu rigoles mais j'ai eu ça à aix j'étais dans ma voiture il était 23h bon j'étais dans la ville et tout et j'écoutais des sons viking et genre c'était comme ça ma voiture et il ya un mec qui arrive en face et genre il ouvre sa fenêtre il me reconnaît et j'étais avec mes sons viking genre vraiment bon voilà les amis un immense merci du coup je pense que pour la suite de ce documentaire on se retrouve pour la dernière partie je vais tout vous documenter sur place je suis très content de faire ce format là et comme je dis c'est vraiment un format que je veux vraiment me diriger là dedans c'est ça me correspond à fond et j'aime beaucoup donc voilà écoutez un immense merci n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et lâcher votre petit abonnement si vous voulez aider monsieur honnache monsieur ganouche le ganouche sbd france aussi qui m'accompagne sachez que je suis basse poncho sbd france aussi donc si vous voulez commander bas du matos sbd des genouillères des ceintures franchement le meilleur matos c'est un investissement sur le long terme donc c'est vraiment le top du top et puis voilà moi si vous voulez me soutenir vous savez que vous avez aussi ma petite marquée dans la description et le code brutus sur myprotein le code pana oui et d'ailleurs pour la marque de monsieur tus c'est simple si vous avez un pote c'est une merguez au squat vous lui achetez un t-shirt squat day si c'est une merguez au bench vous lui achetez un t-shirt bench day si c'est une merguez au daily vous lui achetez un t-shirt deadlift day l'objectif c'est quoi c'est dire regarde t'es une merguez au squat entraîne toi plus dur progresse et après votre gars il va être devenir meilleur que vous au squat et c'est lui qui va vous offrir un t-shirt squat day et c'est la méta qui se met en place d'ailleurs monsieur rikendi a obtenu son t-shirt bench day depuis écoute on attend on verra le 16 décembre bon les amis merci beaucoup passez une bonne soirée et à plus ciao see you dans huit jours ouf oui